Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors tout d'abord, vous allez devoir aller en mode créatif et ensuite sur la console de gauche qui est juste devant moi, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Alors le code, c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. Ok, ensuite vous appuyez sur carré pour accepter. Ensuite, sur la deuxième console juste à droite, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 2, 6, 4, 2, 1, 0, 6, 8, 4, 4, 0, 3. Ensuite, vous acceptez et vous confirmez pour que l'île se charge. Alors bien entendu, les deux codes seront en description, en commentaire épinglé si jamais. Alors là, vous attendez que les deux îles se chargent. Ok, donc là, il y a la première île qui s'est chargée. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà rentrer dans cette île. Donc faites-le dans l'ordre que je le fais, comme je suis en train de le faire. Ensuite, quand vous arrivez dans cette île, là, l'île va se charger tout simplement. Ensuite, quand l'île est chargée, ce que vous faites, c'est que vous prenez les pièces qu'il y a juste ici. Hop, vous les ramassez. Ensuite, vous passez dans la faille God Mode, juste en face. Donc là, ça va vous faire respawn dans la map créative. Mais vous serez en God Mode et vous aurez votre téléphone. Donc c'est juste insane. Vous n'avez même pas besoin de faire toutes les étapes qu'on faisait auparavant. Donc regardez, hop, je sais voler dans le lobby directement. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez vers cette map. Mais vous y allez en volant. Regardez, vous faites ça. Vous visez plus ou moins l'île, plus ou moins par là. Vous voyez, il y a la grosse montagne. Vous visez l'île là-bas. Et vous avancez tout simplement. Donc il faut bien être en hauteur pour passer devant un mur. Parce qu'il y a un mur invisible orange. Donc il faut vraiment bien passer au-dessus du mur invisible orange qu'il y a dans l'île créative. Sinon, vous ne pourrez pas passer. Donc là, vous voyez déjà l'île à peu près. Donc vous allez au centre de l'île. Et vous allez voir qu'il y aura une petite île qui va se former quand vous allez vous approcher. Voilà. Regardez, on commence déjà à voir les apparitions. Ensuite, quand vous êtes ici, vous allez dans les vitres avec les voitures à l'intérieur. Vous rentrez dans la pièce. Si je puisse dire ça comme ça. Ensuite, vous appuyez deux fois sur X pour arrêter de voler. Et là, vous faites flèche du bas. Vous faites une émote. Et là, regardez, ça fait tomber des pièces en illimité à chaque fois que vous dansez. Ah ! J'en ai fait tomber quand même pas mal. Normalement, ça m'en fait tomber en illimité. Là, je ne sais pas pourquoi, ça m'en a fait tomber que quelques-unes. Mais bon, c'est largement suffisant. Il y a pour au moins 5 à 10 millions de pièces. Donc c'est largement suffisant. Quand ceci est fait, vous appuyez sur Options. Vous faites Réapparaître. Ensuite, vous appuyez sur Triangle. Et là, vous attendez de réapparaître dans la map. Donc dès que c'est fait, vous appuyez. Ah bah non, ça se lance tout seul. Vous attendez que ça charge. Voilà, début dans 3, 2, 1. Ensuite, vous allez dans Play. Vous prenez la petite faille. Là, quand vous arrivez ici, vous allez directement cliquer sur le petit bouton ici, Core Car Store. Comme ça, ça va vous taper directement là où il y avait les pièces. Voilà, regardez. Et où il y avait les voitures. Et là, vous récupérez mes 1 million de pièces. Voilà, quand vous avez 1 million de pièces, vous venez ici. Et vous allez acheter, ou même ici. Et vous allez acheter une voiture. De toute façon, c'est le même prix. Vous achetez la voiture. Donc là, regardez, j'ai gagné 2 800 XP. Ensuite, vous allez placer la voiture comme ceci, plus ou moins. Non, on va la placer différemment. Il faut faire en sorte que quand vous allez sortir de la voiture, ça vous replace devant. Donc là, je vais la placer comme ça, un peu plus bas. Voilà, maintenant, je sors. Il faut que quand j'achète... Le truc a disparu, c'est bizarre, ça. Si j'achète celui-là, peut-être que ça ne fonctionne qu'avec la verte, en fait, peut-être. Là, je gagne 1 000 XP. On va refaire la même technique. On va se mettre plus ou moins devant, comme ceci. Voilà. Et là, en fait, quand vous allez appuyer sur carré, vous maintenez carré, vous appuyez sur carré, vous maintenez carré, vous appuyez sur carré, vous maintenez carré, vous maintenez carré, vous appuyez sur carré. Et regardez, je gagne 1 300 XP par 1 300 XP. Donc franchement, en quelques minutes, je peux prendre facilement 100 000 XP. Juste en sparmant carré tout le temps. Je vais même avancer un tout petit peu la voiture. Comme ça, quand je sors, je suis direct en face. Voilà, parfait. Parfait. Par contre, il faut quand même attendre un peu, apparemment. Voilà. Et vous faites ça en illimité. Alors, c'est possible que vous, vous gagnez plus d'XP que moi. Là, je gagne 1 300 par 1 300. Donc, bien entendu, les XP vont diminuer. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de diminuer dans les XP. Donc, c'est totalement normal. Vous aussi, vous diminuerez. Mais si maintenant, vous avez un compte avec beaucoup de chance, vous allez gagner 10 000 XP directement par 10 000 XP. Après, ça varie des glitchs en fait. Il y a des glitchs où il y a des personnes qui ne gagnent rien du tout. Ensuite, ils vont essayer un autre glitch. Ils vont gagner plein d'XP. Ensuite, ils vont refaire d'autres glitchs. Et ils ne vont gagner pas beaucoup d'XP. Donc, ça dépend en fait. Ça dépend les glitchs. Ça dépend les maps. Donc, voilà. C'est complètement random. C'est possible que vous gagnez beaucoup. Comme c'est possible que vous ne gagnez pas grand-chose. Après, c'est super facile à essayer. Donc, super rapide à faire. Donc, n'hésitez pas à essayer si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofieMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501